Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Conversations. Les Conversations est un format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est organisé par le collectif Singularité HFT et le magazine Hôtel & Lodge. On vous donne rendez-vous chaque mardi, chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager ensemble avec nos invités, donner des clés concrètes et pour sortir de la crise, pour construire également une économie touristique, résiliente, prospère et un impact positif. Je suis Laurence Fay, membre de l'équipe Singularité HFT en charge du Pôle Sales. Et pour cette quatorzième conversation, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Valérie Biche, fondatrice et CEO de Tovaléa Executive Search. Ma chère Valérie, bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette série de conversations. Je suis ravie de te voir et pour commencer, je voudrais savoir comment tu vas, toi et ton équipe. Merci Laurence pour m'avoir accueillie au sein des conversations. Je suis ravie d'être là ce matin et merci pour ce temps que tu nous consacres. Écoute, tout va bien, tout va bien. Je crois que comme tout le monde a passé les 15 jours, les 15 premiers jours après l'annonce du confinement, et le choc que cela a créé, mais pour tout le monde, nous nous sommes nous aussi organisés. D'abord pour continuer les missions que nous avions en cours et qui n'ont pas été annulées, en gardant les équipes en télétravail. Et puis ensuite pour réfléchir à comment nous allions gérer cette période un peu particulière. Donc tout va très bien, je dirais, dans ce contexte, on s'est bien adapté, on est tout le monde à le moral, une belle dynamique je trouve. Donc ça va bien. Bon, c'est parfait. Tu es la fondatrice de Tovalet Executive Search. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors je suis hôtelière de formation et d'expérience. J'ai réalisé mon parcours en vente, plutôt dans l'hôtellerie haut de gamme et ensuite de très grand luxe. J'ai eu la chance de participer en Sales & Marketing à la réouverture du Four Seasons Hôtel Georges V en 1999. Et ensuite j'ai eu aussi la chance d'être directrice commerciale et marketing de l'hôtel de Crayon, que j'ai quittée en 2004 pour suivre un projet personnel qui était la venue au monde de mes deux enfants. Et pendant toute cette période, j'ai réfléchi à la suite. Et c'est vrai qu'en poste, j'avais énormément de mal à recruter, en tant que cliente d'abord. Et j'ai eu aussi des expériences en tant que candidate que je trouvais assez déshumanisées. Et on m'a naturellement proposé d'abord par mon réseau de donner des noms pour des postes de Sales & Marketing. Et c'est comme ça que j'ai créé le cabinet. D'abord en travaillant seule et ensuite il y a eu une telle demande sur les postes de vente et marketing, puis petit à petit sur les postes de direction que j'ai créé le cabinet en 2010. J'ai fondé les statuts en 2010, pris des bureaux en 2012. Et aujourd'hui, le cabinet a ses bureaux à Paris et nous sommes six personnes en tout qui travaillent au Sainte-Tovalea. Donc nous nous plaçons exclusivement pour l'hôtellerie et uniquement des postes de cadre, que ce soit pour des hôtels ou que ce soit pour des groupes hôteliers, quand il s'agit de postes exécutifs sièges. Voilà un peu pour le parcours et l'histoire du cabinet. D'accord. Donc en fait, tu nous expliques que c'est un cabinet uniquement lié au métier de l'hospitalité, donc plus particulièrement le recrutement de cadres hôteliers. Il y a plusieurs cabinets en France. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité de Tovalea ? Et j'aurais envie de dire la particularité de tes clients. Alors, tout de suite, j'ai souhaité prioriser les candidats. C'est-à-dire que nous avons été le premier cabinet de recrutement, et même en dehors de notre secteur, à mettre nos candidats en photo, nos vrais candidats, les vraies personnes sur notre site. Parce que pour nous, ce qui fait la richesse d'un cabinet de recrutement, eh bien, ce sont les candidats et les candidates, et bien avant les clients. Et comme j'ai remarqué au fur et à mesure des entretiens que l'aventure du recrutement pour un candidat est encore une fois été déshumanisée, j'ai voulu offrir à nos candidats un vrai service inspiré de l'hospitalité et de luxe, c'est-à-dire un accueil, une écoute, ce sont nos clients. Et puis, de prendre le temps de connaître ces personnes que nous allons ensuite présenter à nos clients. Donc, nous, on s'est tout de suite positionnés dans une approche très niche, très qualitative de nos candidats et nos candidates, avec un vivier ultra limité. Alors, on a 1 500 candidats en vivier, sachant qu'il y a des cabinets qui en ont 80 000. Moi, je ne sais pas comment on peut gérer 80 000 personnes, parce que derrière un CV, il y a une personne. Donc, ça, c'est vraiment notre particularité. En termes de clients, eh bien, on a la chance d'avoir des clients qui sont plutôt entrepreneurs, puisque je le suis aussi. Donc, ce sont des gens qui s'intéressent à notre secteur sans forcément en être issus. Et c'est là où on peut vraiment les accompagner en d'abord en échangeant avec eux sur notre parcours d'hôtelier, en comprenant bien leurs besoins. Et ensuite, avec un partage d'expérience, on travaille sur la fiche de poste. Et une fois que cette fiche de poste est bien travaillée, là, on va approcher des personnes dont les valeurs vont rentrer en concordance avec les valeurs de nos clients. Parce que ça, ça fait aussi notre particularité. C'est que, eh bien, on a toujours choisi nos missions. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toutes les missions. Nous, on prend des missions qui sont porteuses de promesses authentiques et véritables pour les candidats. Je ne peux pas me lever le matin et me regarder dans le miroir si je vais aller chercher quelqu'un qui est en poste pour lui proposer une mission qui n'est pas claire, avec un propriétaire qui ne va pas être transparent. Donc, j'ai fait des erreurs. Je me suis trompée. Moi aussi, dans le parcours sur l'estimation d'un client honnête, j'ai eu des clients qui se sont révélés mal honnêtes. On a rattrapé, c'est-à-dire qu'on a ressorti la personne. On a fait quelque chose qu'on ne ferait jamais en temps courant. Comme le candidat qu'on avait placé était vraiment très malheureux dans ce poste et que rien ne se passait comme prévu, on avertit le client qu'on reprenait la main et qu'on ne le laisserait pas dans cette situation. Quand tu parles de clients, tu parlais de propriétaires. C'est vrai que j'aimerais en quelques mots… Parce que pour moi, c'est une particularité de Tovalia. C'est-à-dire que tes clients ne sont pas des grands groupes hôteliers obligatoirement, je ne les citerai pas. Tu as cette particularité d'avoir des propriétaires ou des investisseurs, tu disais des personnes qui ne sont pas obligatoirement issues du milieu de l'hôtellerie. Alors nous, on travaille beaucoup avec des propriétaires investisseurs français qui ne sont pas forcément issus de l'hôtellerie, mais qui investissent dans notre secteur. On travaille aussi avec des groupes hôteliers à partir du moment où il y a un vrai challenge et que la mission est porteuse de sens. Et puis, on travaille, on a aussi travaillé avec quelques très beaux palaces à l'international et en France. On n'est absolument pas élitiste dans le choix de nos clients. Ce que nous privilégions, c'est la qualité de la mission, les moyens qui sont donnés au candidat pour travailler et puis les moyens qui sont donnés dans le lieu où le candidat va travailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une mission pour un client qui ne souhaite pas rénover son hôtel et qui ne propose pas des conditions de travail, que ce soit psychologique ou même en termes de rémunération, qui soit acceptable. Mais on n'est pas du tout élitiste. On a un de nos propriétaires investisseurs qui a construit un très bel hôtel Mercure Nouvelle Génération à Gennevilliers. On a trouvé le directeur général. On a un autre propriétaire investisseur qui a un relais château en région absolument magnifique. On lui a trouvé un directeur général. Et puis, on a un magnifique palace au Maroc qui est cité sur notre site, que nous avons également accompagné pour des postes de codire. Mais chaque fois, le leader ou le propriétaire avait vraiment ce souhait de s'intéresser à son recrutement et s'intéresser à la personne qu'on allait chasser. Et chaque fois, nos clients sont très investis dans leur recrutement. Pour eux, c'est important. Et donc, on aime travailler avec ces clients-là. Alors, j'aime bien une phrase que tu dis qui est « Tovaléa est le créateur de coups de foudre professionnels ». Est-ce que tu peux nous parler un peu des valeurs du cabinet qui, quand même, je voudrais le dire, a été reconnue par les échos, déjà, en 2019 et en 2020, comme le meilleur cabinet de recrutement en hospitality en France ? Est-ce que tu peux nous parler des valeurs de Tovaléa qui font que tu as eu cette reconnaissance qui est l'année dernière et de nouveau cette année ? Merci pour la nommer. Alors, je l'ai eu avec mes équipes parce que c'est un travail vraiment d'équipe. J'ai une super équipe avec moi, des hôtelières. Donc, nos valeurs sont clairement affichées. L'authenticité, l'insincérité et l'excellence. Nous mettons de l'authenticité, de la sincérité, du mieux que nous pouvons dans chaque mission que nous suivons et chaque fois que nous rencontrons quelqu'un. C'est très important pour nous de pouvoir avoir une parole claire. Donc, on va demander ça aux personnes qui ont envie d'être suivies chez nous. C'est d'être clair. Quand on a fait une erreur de parcours, ce n'est pas grave. Il faut juste le dire. Il faut le dire pourquoi. Je préfère prendre en vivier un manager qui reconnaîtra qu'en début de carrière, c'était un horrible manager. Et on le disait très clairement. Et puis, qui ensuite a fait un chemin personnel et a mis de l'eau dans son vin que quelqu'un qui va dire « Moi, je suis un très bon manager, je l'ai toujours été. » Ça, ce n'est pas possible chez nous. Donc, l'authenticité, la sincérité aussi, va avec l'authenticité. Et puis, l'excellence, ça, c'est ce que nous avons gardé l'hôtellerie de grand luxe. L'excellence nous pilote chaque jour dans chaque chose que nous faisons. Nous mettons de la qualité et de l'excellence. C'est-à-dire, on ne fait un passe sur aucun point de vigilance. Donc, l'excellence, c'est vraiment ce qui pilote notre travail quotidien. Tout à fait. Alors là, on est sortis du confinement. Mais pendant la période de confinement, je dirais que l'équipe Thauvalet n'est pas restée inactive parce que vous avez proposé en fait un accompagnement de vos candidats par niveau de séniorité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Eh bien, nous nous sommes posés la question de comment on pouvait se rendre utile pendant cette période où les choses se sont mises au ralenti et il était absolument hors de question d'aller prospecter des nouveaux clients et d'aller faire de la vente. Enfin, ça ne nous semblait pas du tout le moment ni approprié. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre utile pendant cette période où nos hôteliers qui sont des opérationnels habitués à être en contact avec leurs clients et leurs équipes sont chez eux ? Ce qui est très difficile pour un opérationnel hôtelier. Et ça a été le cas pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on s'est dit qu'on allait proposer un travail qu'on ne prend peut-être pas suffisamment le temps de faire en période normale mais qu'on souhaite faire demain beaucoup plus. D'envoyer le CV et puis de réfléchir ensemble par degré de séniorité donc les juniors, les intermédiaires et les seniors réfléchir ensemble à comment travailler son CV comment réfléchir son CV comment mettre en avant ses points forts parce que c'est vrai que souvent les CV sont très classiques et puis c'est important de donner un avis recruteur à quelqu'un qui travaille son CV puisque le recruteur doit... Voilà. Donc, c'était une façon de se mettre au service des personnes qui avaient envie de faire ce travail. Ça, c'est une chose qu'on a faite. On a énormément échangé avec les personnes qui nous font confiance que ce soit nos clients, nos réseaux. Et puis, j'ai également proposé avec Hélène Bouillet qui travaille avec moi et qui suit également un cursus de coach professionnel certifiant d'accompagner gracieusement pour nos clients et également pour nos candidats certains membres de leurs équipes qui n'ont pas forcément bien vécu le confinement et c'est surtout les jeunes qui l'ont moins bien vécu avec une ou deux séances juste d'écoute et puis de coaching. C'est très novateur je trouve de la part d'un cabinet parce que pour connaître, moi je suis aussi dans l'univers de l'hôtellerie, on ne voit pas ça, c'est quelque chose d'unique et le fait que vous ayez gardé ce lien d'une part avec tes clients mais également avec tous les talents je pense que c'est ce qui permet d'avancer et de construire l'avenir. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est hyper important et je voulais également revenir sur quelque chose qui était avant le confinement. Là, c'est toi qui es interviewée mais habituellement c'est toi qui es interviewée tu as des entretiens avec des professionnels de l'hôtellerie luxe qui sont très suivis je voudrais nommer Péninsula, Dorchester Collection, les domaines font-nilles. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous quelques-unes des visions et des réflexions de tes invités qui toi t'ont marqué ? C'est vrai que de par mon passé opérationnel dans cet hôtel Rilda j'ai gardé d'excellents contacts avec ces très grands professionnels que sont les hôteliers très grands luxes. Je vais toujours les interviewer interviewer attention je ne suis pas journaliste donc je dirais les questionner sur sur leur vision et sur pour François Delahaye en tout cas qui m'a fait cet immense honneur qui était le premier que je suis allée voir sur sa vision des talents parce que c'est très important je trouve de partager la vision de ces grands hommes qui font notre secteur parce que pour devenir directeur général de la Dorchester ou directeur général du Péninsula ou comme Laurent Branauer directeur général des domaines de Fondi c'est un travail acharné dans l'excellence et dans l'hôtellerie de grand luxe qui est très exigence un travail des années de travail pour arriver à ce poste là donc aujourd'hui ce sont des gens qui ont cette capacité de prendre du recul et qui ont évolué avec leur époque donc moi ce que je retiendrais pour François Delahaye en tout cas c'est sa capacité à avoir une parole très claire très directe et être parfaitement au fait de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et ce qui se passe en ce moment même c'est un vrai visionnaire un grand visionnaire pour Maro Governato ce qui me marque c'est effectivement c'est que c'est quelqu'un qui est très humain et très proche de ses équipes et qui a été quotidiennement en lien avec eux avec énormément de courage parce qu'aujourd'hui dans l'hôtellerie de luxe c'est très difficile les hôtels sont fermés pour tous les hôtels mais je dirais que pour l'hôtellerie de grand luxe spécifiquement ce sont ce sont des propriétaires qui ont investi beaucoup d'argent des millions il y a énormément d'équipes ce sont des équipes entre 300 et 600 personnes donc ça veut dire 300 ou 600 confinés avec qui il faut rester en contact et puis des jeunes qui stressent en se disant est-ce que je vais mon emploi va être gardé et donc oui ce qui m'a marquée c'est cette capacité de recul et avec un beaucoup de bienveillance et beaucoup de bonne volonté et d'écoute de ces très grands directeurs généraux oui c'est vraiment ça m'a marquée dans le monde d'accord évidemment le secteur on le sait tous depuis plusieurs années fait face à des difficultés de recrutement et j'aimerais que tu partages avec nous un peu ta réflexion de l'équilibre intergénérationnel qu'il peut y avoir pour pallier à cette pénurie de talent d'abord je pense qu'il y a une pénurie de talent c'est qu'il y a une pénurie de bon manager et je suis convaincue qu'il y a des méthodes de management liées à une hôtellerie très traditionnelle qui doivent impérativement se transformer je parle pas de changement je parle de transformation et encore plus avec cette crise donc si beaucoup de vocations se sont perdues c'est parce que malheureusement à un stade très jeune d'expérience professionnelle pour tous ces jeunes qui embrassent ce métier et bien il y a eu des mauvais managers sur leur chemin et aujourd'hui la génération YZ a besoin de sens c'est à dire que contrairement à notre génération à toi et à moi et encore à celle d'avant où nous on était plutôt des bons soldats c'est une génération qui se questionne très tôt qui a accès à toute l'information et qui en fait a envie de privilégier sa vie personnelle et son développement personnel très tôt et de privilégier le sens de ce que je fais et quand on se retrouve face à un manager qui dit vous faites comme ça et vous faites pas autrement ça ne passe plus donc s'il n'y a pas une transformation des managers des leaders et des propriétaires ce sera encore plus dur demain de trouver des talents et c'est bien pour ça que nous bichonnons nos talents parce qu'on sait qu'ils sont précieux et on sait que demain ils vont être encore plus difficiles à trouver encore plus difficiles à trouver et à convaincre d'intégrer le secteur exactement donc après cette crise ce qui va être très important c'est que l'ensemble des gens que nous avons interrogé en période de confinement sont très regardants de l'attitude de leur manager et de leur leader parce qu'il y a des leaders qui tout de suite ont été dans la proximité dans la créativité et dans l'intelligence émotionnelle et puis il y en a d'autres qui ont complètement disparu j'ai une candidate que j'ai placée à un poste de directrice des opérations la propriétaire le jour du confinement est partie se confiner chez elle et l'a laissée totalement seule à gérer l'ensemble de ses hôtels sans aucun contact ça voilà ça demain effectivement ce sont des choses qui auront été remarquées et donc ce type d'attitude va générer des départs tu parlais de la génération Y de la génération Z même de la génération Alpha qui arrive je voudrais que tu nous parles un petit peu de tes interventions dans les écoles hôtelières entre autres de Lausanne et quelle est ton approche auprès de ces étudiantes de ces étudiantes et les conseils que tu leur donnes en tant que futur professionnel du secteur de l'hospitalité c'est vrai que je trouve que c'est un plaisir et une richesse extraordinaire que de rencontrer ces jeunes parce qu'ils ont une créativité et une compétence une polyvalence d'esprit exceptionnel ils savent tout faire très tôt et beaucoup de choses en même temps donc c'est vraiment le propre de cette génération c'est que c'est une génération qui sait travailler en mode projet ils peuvent suivre très bien plusieurs projets en même temps et de façon très efficace il faut simplement leur faire confiance donc moi ce que j'essaye de leur transmettre c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient un esprit ouvert le plus largement possible qu'ils partent très tôt voir plusieurs univers hôteliers puisque demain pour ceux en tout cas qui veulent travailler dans l'hôtellerie de grand luxe demain on va privilégier les personnes qui sont sorties de leur zone de confort encore plus donc c'est formidable certes si on veut travailler dans l'hôtellerie de grand luxe par exemple d'aller chercher le meilleur niveau et l'excellence mais c'est formidable aussi d'en sortir à un moment donné je trouve que quelqu'un qui a travaillé par exemple chez Four Seasons pendant quelques années et puis qui a quitté Four Seasons pour mener un projet entrepreneurial ou aller travailler même en trois étoiles ou pour un petit propriétaire indépendant c'est super donc ce sont des jeunes qui vont avoir une capacité de prendre les directions générales d'hôtel probablement dans un parcours plus rapide que ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent je pense que ce sont les propriétaires et leurs managers qui doivent comprendre la structure mentale de ces jeunes là et alimenter et donner de l'eau à leur moulin et moi ce que je dis aux étudiants c'est ne soyez pas trop pressés vous avez tout le temps donc c'est bien de savoir travailler en mode projet et de faire plusieurs projets travailler en mode projet ne veut pas dire changer d'expérience tous les six mois voire tous les ans et demi il faut vraiment continuer à bien pérenniser ses expériences au moins deux ans sachant que nous à notre époque on nous demandait cinq ans aujourd'hui deux ans c'est déjà très bien et ensuite soit on a la possibilité d'évoluer au sein du même groupe soit et bien on va aller évoluer ailleurs ensuite ce que je leur propose également c'est de se spécialiser très rapidement demain on va encore plus chercher les experts donc profiter des stages pour toucher un maximum de métiers hôteliers les stages sont faits pour ça les stages sont faits pour faire du F&D de l'hébergement du marketing du revenu mais commencer par exemple une carrière longue en revenu et pour se rendre compte qu'on veut faire du F&D c'est dommage on pourra toujours faire le switch à un moment donné mais plus on attend plus ce sera compliqué donc il faut en même temps apprendre les métiers clés de l'hôtellerie si on veut être un jour directeur général donc il faut maîtriser l'hébergement maîtriser le F&B maîtriser le revenu il faut vraiment bien les appréhender mais si on ne se destine pas à une direction générale d'hôtel il faut se spécialiser et très vite donc devenir expert dans son métier un expert F&B un expert Yield un expert Sales & Marketing mais se spécialiser ça va être très important bon on sort à peine du confinement et j'aimerais que c'est un peu le but de ces conversations qu'on mène avec nos invités c'est de parler de demain j'aimerais que tu que tu évoques un peu avec nous les messages que ça envoie cette crise selon toi je parlerais en termes de reconnaissance candidat tu en as parlé d'action de valeur et toi par rapport à tes fonctions par rapport à l'équipe que tu mènes quel changement tu aimerais voir apparaître demain dans cette après crise je pense que demain en ce qui nous concerne on va être encore plus dans l'accompagnement et le conseil et cela de façon encore plus authentique avec beaucoup plus de proximité c'est à dire que déjà l'authenticité c'était notre sujet nous on a besoin comme je disais tout à l'heure d'avoir une promesse qui soit claire mais je pense que demain ça va être une question de temps je pense que demain on va prendre encore plus de temps et beaucoup plus de temps dans la rencontre avec nos candidats et aussi dans nos clients moi demain je n'ai plus envie de reprendre un rythme qui soit piloté par un temps serré je pense que demain il va falloir qu'on repense le temps qu'on va passer avec les personnes qui nous font confiance que ce soit nos candidats ou nos clients et la deuxième chose je pense à laquelle nous réfléchissons avec notre équipe c'est que nous qui avons eu une croissance très forte surtout ces trois dernières années on a eu une croissance très forte très soutenue moi j'ai envie de réfléchir à une profitabilité plus juste et je pense que c'est ce qu'il faut transformer en général toute économie confondue c'est de repenser sa profitabilité et son sens de la profitabilité la créativité va être essentielle quand je vois ce que les hôteliers mettent en oeuvre pour accueillir leurs clients dans des conditions optimales d'hygiène mais pas seulement dans des conditions de sécurité psychique en mettant en région par exemple j'ai une hôtelière qui va mettre à disposition des paniers du potager de l'hôtel pour ses clients comme ça quand ils repartent vers Paris ils repartent avec leur salade leur tomate ce sont des initiatives créatives simples et sans forcément sans forcément chercher derrière à faire du business et capitaliser je pense que demain ce qui va nous transformer c'est notre façon de faire du business et je pense que faire du business et capitaliser ça ne va plus être possible mais pour tout le monde donc il va falloir réfléchir vraiment à se transformer profondément dans notre avidité à capitaliser et je souhaite sincèrement que ça va être la tendance générale je le souhaite sincèrement parce que c'est le moment de le faire et on ne pouvait plus continuer à consommer comme ça est-ce que demain acheter une pâtisserie à 35 euros aura du sens je ne sais pas je pose la question effectivement si je parle de demain on va reparler de l'équipe qu'est-ce que tu aurais envie quelle serait la première sortie que tu aurais envie de faire avec l'équipe parle-nous de l'équipe parce que c'est une formidable équipe qu'est-ce que tu aimerais alors parle-nous de l'équipe et qu'est-ce que vous voudriez faire tous ensemble moi j'ai une équipe formidable parce que nous on n'est pas vraiment dans la parité chez nous il n'y a que des filles donc dans mon équipe j'ai Alexandra Debron-Chabot donc qui travaille en tant que consultante senior depuis 2016 avec moi j'ai Marine Aguenin qui est notre consultante qui travaille avec nous depuis 2017 nous avons Catherine Grandjon qui est notre responsable administrative et financière qui est également ancienne directrice générale d'hôtel donc aussi hôtelière qui travaille aussi avec nous depuis 2017 et Hélène Bouillet qui nous aura rejoint l'année dernière qui est directrice des opérations au cabinet qui est une ancienne directrice commerciale et marketing de l'hôtellerie Grand Luxe et ancienne candidate du cabinet donc c'est une équipe de femmes ultra dynamique je trouve que leur adhésion et leur énergie a été extraordinaire pendant cette période parce que c'est pas facile de rester chez soi pour nous non plus donc demain quand on va pouvoir rouvrir le cabinet dans des conditions idéales pour nos candidats et nos clients je pense qu'on va de toute façon on n'a pas arrêté de travailler donc on a utilisé le chômage partiel mais en gardant des jours en télétravail on va essayer de se remettre au travail au cabinet dès le mois de juin parce que nous avons toujours des missions en cours et des missions en 30 donc il va falloir qu'on se remette dans une ambiance de travail moi j'ai vraiment envie de les emmener en pleine nature chaque année on fait d'ailleurs une sortie donc loin de Paris et loin du cabinet c'est l'objectif mais je crois que cette année ça va être encore plus un lieu de déconnexion de ressourcement pour vous ressourcer vraiment envie de les emmener en ressourcement probablement chez l'un ou l'une de nos candidats aux clients puisqu'on aime bien aller chez nos clients aussi en tant que clients je trouve ça chouette ça fait marcher ça fait marcher la roue pour tout le monde mais ce sera pas ce sera pas à Paris et ce sera peut-être pas en France ce sera peut-être en Corse par exemple dans un lieu sauvage proche à la nature où on puisse ensemble voilà se retrouver bon on va pas tout dévoiler parce que sinon elles vont tout savoir quand elles vont ça fait déjà ça fait déjà pour la Corse parce que si je leur dis d'habitude je leur dis pas mais il faut quand même s'organiser donc que ça soit quand même une surprise parce que si là on leur dévoile tout c'est pas bon en tout cas je voudrais te remercier je voudrais te souhaiter à toi et à toute l'équipe une belle reprise d'activité merci d'avoir partagé ces moments cet échange avec nous parce que je trouve que c'est très intéressant et d'avoir dans les conversations cette vision d'un cabinet qui a autant d'attention pour ses clients que pour ses talents je pense que c'était important on vous donne rendez-vous mardi avec Laurent Beaulieu de l'équipe Singularité HFT d'ici là vous prenez soin toujours de vous et de vos proches je voudrais remercier également Hôtel & Lodge de nous donner la possibilité de nous permettre chaque mardi chaque jeudi de vous recevoir la vidéo de cette émission va évidemment être mise en replay en podcast sur tous les canaux d'Hôtel & Lodge et de Singularité HFT alors vous n'hésitez pas à partager ma chère Valérie je t'embrasse merci Laurence merci à toi c'était bonsoir et puis j'espère à bientôt à bientôt merci beaucoup Laurence